Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir une bonne information ? C'est avec Triumph Congo TV. C'est avec Triumph Congo TV. C'est au niveau de l'Assemblée nationale où les députés sont appelés à la nouvelle loi sur la loi électorale. Sur ces, il se passe beaucoup de choses au niveau de Kinshasa. Nous apprenons de la chambre basse du Parlement congolais. Là, on en parle, surtout sur la loi Tchani, l'éventuelle, parce qu'il est dit, selon nos sources, la loi Tchani, au lieu qu'on puisse réviser la Constitution, les honorables députés, ou l'Assemblée nationale, veut insérer la loi Tchani dans la nouvelle loi électorale. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui pour vous un expert, Maître Patrick Kenda. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maître Patrick Kenda, c'est un juriste. Et aussi, il est membre au cadre de l'ensemble du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi-Tchapoué. Maître Patrick Kenda, bonjour. Bonjour. Maître, vous vous portez bien. Très bien. Ça fait un bail que nous ne voyons pas dans les rues de Le Bombachim, Maître. Tout à fait, tout à fait. Sinon, on est là. Oui, vous êtes là, Maître. Aujourd'hui, nous allons parler de... Comment va la santé du parti Ensemble pour la République ? Oui, les partis Ensemble pour la République, comme vous le connaissez, se portent à merveille. Beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives. Et donc, nous sommes déjà préparés pour les élections 2023. Mais à voir ce qui est fait sur terrain, au niveau de ce parti, c'est vraiment un parti qui est bien assis. Est-ce que vous vous retrouvez... Vous êtes déjà implanté un peu partout au Congo ? Bien, c'est encore un enfant qui essaie de marcher en tituban. Oui, comme vous le savez, Ensemble pour la République, c'est un parti, un grand parti moderne. Et donc, un parti qui a une grande vision. Et si vous comprenez bien, vous allez comprendre que le parti est implanté partout, sur tout l'intendé de la République. Et ici, chez nous, à Le Bombachim, tous les coins sont vraiment en ébullition pour les adhésions massives. C'est un succès. Voilà. Merci vous. Oui, maître, nous vous invitons aujourd'hui, maître, pour nous parler un peu, pour faire une analyse de ce qui se passe au niveau de la Chambre basse du Parlement, où on est les députés, les honorables députés, sont appelés à voter la nouvelle loi électorale, révisée. Mais comment, quelle analyse faites-vous de cette précipitation de pouvoir nous amener une nouvelle loi, pendant que nous avons, il y a peu, Joseph Kabila, qui était président de la République, qu'à l'époque où Obé Minaku était président de l'Assemblée nationale, il y a eu de telles tactations, mais ça n'avait pas réussi. Mais aujourd'hui, pourquoi le pouvoir actuel cherche encore à revenir sur la scène avec les mêmes propositions ? Oui, messieurs les journalistes, je crois que les choses sont claires. Les choses sont claires. Il y a une proposition de loi, communément appelée la loi Tchani, qu'on voudrait, au fait, incorporer dans la matière que traite en ce jour l'Assemblée nationale. Que dit cette loi, la loi Tchani ? Au fait, c'est une loi, une loi discriminatoire, non seulement discriminatoire, mais une loi, une proposition de loi anticonstitutionnelle. Pourquoi nous parlons que c'est une loi anticonstitutionnelle ? Puisque, dans cette proposition de loi, il y a des concepts, des nouveaux concepts, qui frisent au fait l'esprit de la Constitution. On nous parle des Congolais de père et de mère. Vous allez parcourir toute la Constitution, vous ne trouverez nulle part où la Constitution parle de père et de mère. Et d'ailleurs, on parle des Congolais 100%, des Congolais 50%. Tout cela, vraiment, frise ou viole les prescrits de notre Constitution. Quand vous... D'ailleurs, directement, j'en profite pour donner quelques éléments à cette proposition de loi. Si vous lisez l'article 10 de notre Constitution, nous dit, à son alinéa 2, est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituerait ce qui est devenu aujourd'hui la RDC à l'indépendance. Vous comprenez déjà la définition. Ça, c'est l'article de la Constitution. C'est l'article de la Constitution. Congolais par plaisir ou par un vouloir. Non. C'est la loi qui consacre comment devenir un Congolais. La loi ne parle pas de Congolité. Puisqu'il y a des concepts qui ressortent dans cette proposition. L'on nous parle de Congolité. La loi n'en parle pas. Mais maître, si nous voyons bien ce qui veut se passer au Congo, c'est la même scène qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Effectivement. Effectivement, c'est presque du copier-coller. Et les conséquences ? Est-ce que l'homme politique congolais ne voit pas les conséquences qui peuvent en venir au cas où cette loi passait ? Je crois que nous avons affaire à une certaine classe politique irresponsable. Le terme est très fort. Si vous regardez très bien, ce sont des gens, apparemment, très téméraires. Malgré qu'ils ont été... On les a amenés à réfléchir autrement. Mais ils sont restés sur leur base. Ça voudrait dire que ce sont des politiciens qui cherchent leurs intérêts personnels. Lorsque vous parlez qu'il y a des politiciens qui cherchent leurs intérêts personnels, qu'est-ce que vous voulez exactement dire ? C'est-à-dire que cette loi, vous la trouvez très dangereuse pour l'avenir du pays ou comment ? Oui, nous disons que c'est une loi très dangereuse, une loi discriminatoire. Vous comprenez ? Dès lors que nous savons qu'en République démocratique du Congo, il y a des Congolais qui sont dit Congolais du côté de leur père. Ils sont Congolais du côté de leur mère. Maintenant, si on vous amène une loi qui vous dit, écoutez, pour accéder à certaines fonctions, vous devez être de père et de mère, alors vous comprenez que directement, ça choque les esprits, ça énerve même la Constitution. Et là, nous disons non. Nous ne pouvons pas accepter ces manœuvres dilatoires. Maître, voyez-vous qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette loi ? Effectivement, il y a des choses très cachées. Nous savons peut-être, politiquement, nous comprenons que nous sommes devant un régime qui a échoué, mentablement, un régime qui n'a pas de bilan. Alors, il voudrait dire, il voudrait tout simplement écarter certains compatriotes qu'on juge aptes, qui pourront peut-être nous amener de bonnes choses et qui pourront peut-être nous développer ce pays. Et alors, on s'est dit non, avec ce genre, si on allait aux élections en 2023, avec ce genre de compatriotes très compétents, alors ils se disent comment chercher les écarter. C'est comme ça, on nous crée cette histoire de loi Tchani, si vous comprenez très bien. Vraiment, ce n'est pas une histoire montée en République de Congo, non. Vous allez comprendre que ce sont des officines obscures qui nous amènent ce genre de discours, ce genre d'idées pour venir, justement, diviser la population congolaise. Vous êtes juriste, maître. En quoi cette loi est très dangereuse pour l'avenir du pays ? Oui, la loi, d'abord, si vous comprenez bien, à son article, notre constitution, à son article, je crois, article 13, vous dit aucun Congolais ne peut souffrir d'aucune objection par rapport à ses droits civiques et politiques. Et ici, on vous dit que si vous n'êtes pas du père et de mère, et là, vous ne pouvez pas accéder à certains postes. Effectivement, si vous regardez l'article 72, je crois, l'article 72, à son alinéa 2, où on vous donne les conditions d'éligibilité pour être président de la République. Or, notre modèle, nous disons, d'ensemble pour la République, nous citons le Tchermann Moïse, nous le savons, et c'est un potentiel candidat président de la République. Et si, réellement, on l'écartait aujourd'hui par rapport à cette loi discriminatoire et diabolique, vous comprenez qu'il aura du mal à postuler pour être président de la République et pour mener à bon port cette nation au développement. Donc, c'est lui qu'on vise ? Effectivement, nous comprenons que c'est une loi taillée sur mesure. Comme vous le connaissez, une loi ne peut pas être taillée sur mesure. Une loi doit être de portée générale et non une loi qui vise un seul individu. Sinon, ce n'est plus une loi. C'est pourquoi nous disons que c'est une loi qui viole les prescrits de la Constitution. En amont, nous avions parlé de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a eu lorsque l'on a soulevé l'aspect de l'ivoirité ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts, comme conséquences de cette politique discriminatoire ? Oui. Cette politique discriminatoire nous amène à ce que nous avions assisté il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire. Lorsqu'Alassane Ouattara a été voulu écarter à certains postes. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de dégâts. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire avait des difficultés pour décoller. Sur le plan social, n'en parlons pas. Sur le plan politique, vous avez vu que l'autre président a fait 10 ans en prison. Laurent Bagbo a fait 10 ans en prison. Justement, c'est par rapport à ce concept, à cette notion d'ivoirité qu'on voudrait effectivement nous amener ici en République démocratique du Congo. Je crois que nous devons être sérieux à un certain niveau. Nous ne devons pas quand même, nous sommes une grande nation, nous ne pouvons pas commencer à copier ce qui n'a pas marché chez les autres et les amener chez nous. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous pouvons copier chez les autres et les amener chez nous pour développer le pays. Et face à tout ça, maître, est-ce que l'homme politique congolais est conscient ? Non, je crois que c'est là où cause problème. C'est pourquoi même le pourquoi des ensembles pour la République. L'ensemble pour la République voudrait venir changer l'homme congolais. Il voudrait travailler l'homme congolais. Parce qu'on a trouvé que c'est ça le grand problème. Il y a une certaine mentalité qu'on ne sait pas comprendre. L'homme congolais a échoué mentalement. Il a tout, mais il est tenté de vivoter. Alors c'est pourquoi nous disons que cette loi, cette loi passée, il y aura beaucoup, beaucoup de conséquences imaginables. D'abord, sur le plan social, ça va, il va être une révolte. Ça va, il y aura un soulèvement. Vous le comprenez par-ci par-là, comment les gens soutiennent leurs candidats. Et si vous leur dites aujourd'hui, non monsieur, votre candidat ne sera plus un candidat. Vous comprenez ce que ça va, ça va, ça va. L'une de PES, c'était soulevé contre Kabila, qui voulait réviser la loi électorale. Effectivement, c'est la même chose. C'est presque le même scénario que nous sommes en train de vouloir vivre. Et c'est que nous ne voulons pas que ça arrive. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de mots. Et vous comprenez bien que si, réellement, on écartait l'un des grands candidats, et très favoris d'ailleurs, vous comprenez qu'il y aura certainement, je ne voudrais pas que ça arrive, mais certainement, il y aura des morts. Il faudrait que les élections se passent dans le calme, dans la sérénité, et que tous les acteurs puissent avoir les mêmes obligations ou les mêmes chances pour concourir à certains postes. Et s'il vous est demandé de lancer un message aux honorables députés qui vous suivent à ce moment, à travers Triomphe Congo Télévision, votre chaîne ? Vraiment, le message est simple et clair, que cette loi soit vraiment balayée. Il ne faudrait même pas y faire allusion. C'est une loi suicidaire politiquement. Et là, nous ne pouvons pas accepter ce genre de manœuvres qui viennent, au fait, diviser les Congolais et émettre des complications entre le peuple et ce que nous ne voulons pas. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple et ce que nous voulons pas. C'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà un peu le message. C'est un honneur pour moi de recevoir aujourd'hui Maître Patrick Kianda, qui est juriste de formation. J'espère que Maître, le message que vous lancez va arriver à destination et que les honorables députés vont mettre au devant l'intérêt de notre pays. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'oubliez pas de liker et surtout d'activer la notification et de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Maître, je veux aussi. Merci, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501